Pouvoir concentrer les efforts de l'équipe scientifique sur son domaine d'expertise qui est la science et apporter une expertise spécifique de développement business et de développement d'entreprise apporte une grande richesse au développement de nos sociétés. Je m'appelle Claude Grison, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis également la directrice scientifique de l'entreprise BioInspire. BioInspire est une jeune entreprise innovante qui valorise une partie des travaux du laboratoire. Elle consiste tout d'abord à dépolluer l'eau avec une solution complètement écologique. La dépollution est basée sur l'utilisation d'un filtre végétal. Et après dépollution, le filtre végétal, engorgé d'éléments métalliques, est directement valorisé. en ce qu'on appelle un éco-catalyseur, c'est-à-dire un catalyseur écologique, qui est un outil chimique extrêmement utile pour développer la construction de molécules d'intérêt 100% biosourcées. Voilà un exemple d'une poudre végétale qui a été transformée en catalyseur. La couleur correspond à un élément métallique important. Ici, c'est le nickel qui a été retenu. C'est un vrai déclic qui a permis de montrer que le procédé de dépollution de l'eau pouvait être sobre, simple, direct et du coup industrialisable. CNRS, avec CNRS Innovation, a créé le programme RISE, qui est un programme d'accompagnement des chercheurs pour essayer de créer une entreprise. Grâce à l'effet booster du programme RISE, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer Technofounders et de travailler en lien étroit avec Pierre, qui nous permet vraiment d'avancer au quotidien sur le développement de Bioinspire. Je suis Pierre Leblainvaux, je suis cofondateur du studio Technofounders et de la startup Bioinspire. On a décidé de créer Technofounders pour apporter une solution complémentaire au programme d'accompagnement qui existe aujourd'hui comme RISE pour la création d'entreprise, pour apporter finalement aux équipes techniques et aux chercheurs une solution un petit peu différente et on propose de s'associer comme cofondateurs exécutifs des startups concrets. La création d'un produit n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut faire énormément d'itérations entre le marché et la science pour trouver le bon positionnement produit. Et c'est là que pouvoir concentrer les efforts de l'équipe scientifique sur son domaine d'expertise qui est la science et apporter une expertise spécifique de développement business et de développement d'entreprise sans que chacun aille se perdre sur un domaine qui n'est pas le sien à la base, apporte une grande richesse au développement de nos sociétés. Pour moi, il est important d'avoir un porteur de projet expérimenté qui pouvait comprendre cette interdisciplinarité qui est nécessaire dans l'activité de Bioinspire. Puis qu'il y avait aussi une éthique personnelle, un goût pour l'environnement, la résolution de problèmes et des solutions écologiques qui ne sont pas forcément intuitives pour tous. Claude et nous, on se rejoint sur la manière dont on a envie de développer la startup Bioinspire parce que, quelque part, on veut vraiment développer un modèle vertueux. Pour moi, c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger déjà sur les résultats scientifiques et d'avoir un interlocuteur qui me permet de me projeter vers une commercialisation, vers la recherche de partenaires industriels, des premiers clients. C'est un partenariat nécessaire qui est vraiment motivant et enrichissant au quotidien. Je suis Raphaël Rodriguez, directeur de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut Curie et cofondateur de la société Cydros. Cydros, c'est une société dont la vocation est de développer de nouvelles molécules anticancéreuses contre les cellules persistantes. C'est une société qui est issue d'une des découvertes et d'un développement de notre laboratoire dans lequel nous avons identifié une vulnérabilité dans un type cellulaire qu'on retrouve dans des différents types de tumeurs, qu'on appelle les cellules persistantes. Nous avons découvert que ces cellules avaient une addiction au fer et nous avons développé une nouvelle molécule qui permet de cibler ce fer et d'induire un stress oxydant qui tue ces cellules. La vocation de Cydros est de développer ces molécules pour des applications cliniques. La génèse de Cydros provient d'une discussion avec Robin Rivaton, qui est un économiste français. Je lui ai parlé de mes projets scientifiques. Robin, qui a quand même une grosse capacité de compréhension de plusieurs sujets, m'a proposé de créer une société avec son concours autour de ce que je faisais dans le laboratoire. Ce qui nous manquait en termes de compétences, c'était vraiment d'avoir baigné pendant des années dans ce milieu de l'entrepreneuriat de biotech, qui est vraiment un milieu particulier, qui peut être agressif, parce que chaque partenaire va avoir sa propre motivation. C'est à ce moment qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent pour pouvoir nous aider à absorber cette masse d'informations, on va dire, et faire des choix qui étaient éduqués avec les retours que nous avions eus. Je m'appelle Lucie Mondoulay, je suis CEO de Cydros. J'ai une formation scientifique et après ça, j'ai rejoint une biotechnologie où j'ai travaillé pendant 11 ans. J'ai dirigé le département de R&D. J'ai rejoint Cydros quelques mois après la création. Donc, il cherchait quelqu'un pour réellement diriger, prendre les manettes de la société. Et ça correspondait au moment où moi, j'avais pour ambition réellement de repartir dans quelque chose de nouveau, du démarrage. Lui, il réellement, il gère toute la partie scientifique. Et moi, derrière, j'extrais les éléments essentiels pour pouvoir structurer un projet d'entreprise et pousser les molécules en développement. Et donc, c'est la façon dont on travaille au quotidien. Pour moi, toujours me nourrir de la science qui produit à travers son laboratoire de recherche, mais également les collaborations qu'il met en place et pouvoir le récupérer derrière pour pouvoir pousser ces projets-là en développement à travers la société. Donc, lui, ça lui permet justement de un petit peu se défocaliser de cette organisation d'entreprise et stratégie de développement de molécules. Et moi, ça me permet justement de ne pas avoir à trop pousser sur la partie scientifique et me reposer sur l'expertise de Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada